bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode sur prison architecte épisode 4 sur ce let's play où en sommes nous où on est on en est donc on avait construit pas mal de choses dans les derniers épisodes et on est en train de faire des nouvelles cellules parce que nous avons 18 prisonniers qui arrivent dans 8h40 wow 8h40 là ça va être rapide on a très très peu de cellules pour leur donner déjà on en a 14 domaines sécurité qui arrivent donc là on a construit des cellules mais il va nous en manque encore 6 et elles sont pas finies les cellules regardez il manque encore l'eau l'électricité les murs les portes il manque trop de choses là et il va falloir faire 6 cellules derrière faudra qu'on fasse aussi une deuxième un deuxième médecin et qu'on embauche un psychologue pour faire une quête et pareil il va falloir embaucher plus de garde et mettre trois patrouilles donc normalement les trois patrouilles on est en train de faire la patrouille voilà ça a débuté on préfère ça ils ont pas une nouvelle quête il nous faut les cellules on a plein 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 de choses à faire j'ai peur d'être en retard au pire au pire on a toujours la cellule d'attente je sais pas si le bordel est là dedans mais on a toujours la cellule d'attente au cas où s'il manque nos cellules allez c'est parti on met lecture j'espère qu'ils vont bien bosser j'ai mis les murs après c'est pour pas que j'ai le problème qu'on avait eu qui s'était enfermé dans les portes et tout ça je mettrai après les je fermerai entièrement près derrière et on mettra les portes derrière voilà vous voyez dans l'ordre que je construis le mes cellules c'est histoire que soit pas dérangé par 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 le fait que les portes sont fermées que les gardes doivent aller les ouvrir mais regardez je sais pas si on peut agrandir cette zone parce que la zone elle est remplie quoi la zone est remplie complètement bon je reste ici ok ça par exemple je vais ouvrir l'ouvrier faut qu'il aille bosser non ferme toi ferme toi on sait jamais mais tu vas où il n'y a pas le mur qui est construit encore j'ai bien dit qu'on serait un mur ici ouais enfin je crois ouais qu'on fasse pas le con qu'on libère tous les prisonniers comme ça donc le temps il s'écoule très très vite donc j'espère que les ouvriers vont vite bosser je vois deux ouvriers en pause j'ai bon c'est cool la pause mais voilà à ramener votre cul ok là il me ramène l'électricité est-ce que j'ai des ouvriers qui sont qu'éblos non et deux ouvriers là vous étiez où vous là il faut bosser les amis un faut bosser un génie mais tu as envie d'engager d'autres ouvriers pourquoi c'est vert comme ça là ok j'ai des plantes je crois un peu bizarre c'est bien ils ont mis ça ils ont ils ont bloqué avec la pile là non je vais vous ouvrir moi il est fatigué on va engager d'autres d'autres ouvriers au moins 1 je veux qu'ils me fassent le taf j'ai engagé un nouvel ouvrier bon ça coûte de l'argent 500 dollars et puis après c'est du salaire c'est la masse salariale mais je veux que ça bosse vite quand même qu'on finisse ces cellules parce que ça arrive dans pas longtemps on a peu d'argent ça va être chaud on bouge plus d'ouvriers au pied voilà c'est ça exactement je sais pas ce qu'on a fait j'en ai rajouté qu'un mais c'est je sais pas voilà vu qu'on est légers en argent je regrette s'il n'y a pas de ouvrier qui est bloqué il y a mon directeur qui est là c'est un peu un directeur militaire que j'ai qu'on avait choisi je t'ouvre je vous ouvre voilà le gardien est à l'affût c'est cool bon faut que ce soit plus rapide ils passent tous par là ok c'est terre neuf allez allez faut qu'on se grouille alors on va attendre que ces walls se finissent et puis on va en rajouter d'autres pas d'ouvriers qui sont coincés ah ouais mais ouais vous faites ça en même temps si c'est vrai que j'avais fait ça oh là là j'embauche un autre ouvrier c'est parti c'est vrai que vous posséder aussi là dessus quoi ça coûte cher ça coûte cher mais c'est vrai que j'ai donné beaucoup de boulot à faire mes ouvriers regarde sur tout ce qui est bleu là ouais on s'ouvre on ouvre on ouvre allez 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 vous allez pas faire le tout le temps tu peux vous ouvrir moi regarde si non mais viens là viens là c'est bon c'est ouvert je vois pas de prisonnier donc c'est bon on est bien allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche ça va vite ça va vite le time matériau mur en béton allez on va continuer à faire donc tac tac tu vas le mur en béton là 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 et là est ce qu'on m'en place les portes maintenant on va attendre un peu pour les portes sinon on va se prendre encore plus dans la merde il est en train de faire quoi construire le mur d'enceinte ok maintenant je serais obligé de passer par là ça je vais t'ouvrir ça je vais t'ouvrir je sais pas pourquoi j'ai toujours trois gardiens ici ils servent à rien ils se baladent il va être créé le mur d'enceinte tu vas être du ghetto boxeur tu peux régler le flot de mots nouveaux prisonniers oublie pas te laisse pas déporter ouais mais pour l'instant on va rester dans l'objectif mais si c'est probable que après après ça ouais qu'on va on va baisser l'arrivée c'est probable mais pour l'instant je voulais rester dans le terme voilà du speed et tout pour le côté dynamique du jeu et c'est vrai que je pense qu'après ça la 18 c'est énorme on double quoi on double notre population quoi c'est possible que après voilà on diminue directement vous retrouvez con ici un 3 gardiens ici sans rien allez faut bosser on va ouvrir des portes manuellement pour eux j'ai pas envie de laisser tout ouvert parce que ça se pose des problèmes ils font ça moi je voudrais qu'ils bossent là ah mais ils ont fait tout ça donc voilà on va rajouter je mets pause j'espère qu'elle se fasse vite pour rajouter les portes de prison voilà il manquera juste six cellules donc il y aura 6 détenus qui iront en attente parce que j'ai pas le fric pour le faire je remet les cures c'est dommage que les ouvriers peuvent pas ouvrir ça mais après c'est vrai qu'ils peuvent être corrompus et libérer des prisonniers bon ils se sont mis en tête de tout faire tout ça bon pourquoi pas c'est une trail des inondations et après faut me faire ça il manque quoi voilà il manque juste une porte c'est vrai que j'en ai fait beaucoup là ça leur donne énormément de tâches bon ça va ça va ça bosse vite hein ils sont là tous au travail je vous fout toutes les portes allez ouais bah allez-y là allez-y c'est moi c'est parti allez on bosse on bosse on bosse allez vous retrouvez con là vous pouvez pas arriver tous en même temps j'avais l'impression de jouer un jeu flash je dois être rapide en mode réflexe pour ouvrir oh j'ai oublié de vous ouvrir allez go 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 allez ça va se finir ça au moment là on en parlera plus des douches c'est vrai que j'avais fait ça j'avais peut-être fait beaucoup j'avais pas pensé quand j'ai tout lancé c'est allait mettre un temps fou pour construire vous allez où là ah ils vont faire les portes mais ils vont faire tout le temps pour faire les portes ils ont pris les portes de je sais pas où ok laisse 3-4 portes ouvertes tu gagneras du temps non mais c'est bon on va le faire tout seul vu le taf à faire vaut mieux être prisonnier que ouvrier dans ta prison mais regardez ils servent à rien en fait si on a pour ouvrir les portes ils servent à rien mais quand on aura les patrouilles on pourra les assigner à des endroits ça sera mieux ça circulera beaucoup plus facilement voilà on met toutes les portes on va avoir des cellules de prêtes regardez il y a les autres portes qui arrivent et là hop c'est fini les douches on en parle plus ah bah voilà ça fait du bien de voir ça allez va mettre la porte ok très bien donc là ils ont plus grand chose à faire à part mettre l'électricité ici il restera deux portes à mettre oh ils ont fait le tour par là on prend du temps 4h 5 minutes waouh 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 c'est rapide est-ce qu'on a fait les patrouilles 1h59 les patrouilles on surveille ça parce que c'est la thune et avec cette thune on va pouvoir faire donc les cellules ok donc ça ça va se faire ok donc on a toutes ces cellules de prêtes donc niveau cellules on en a 26 28 qui vont être bien ok il nous en manque hein il nous en manque 6 du coup ok je vais fermer cette porte en mode normal ok ça va passer en mode normal ils ont plus rien à faire là bas l'électricité pourquoi ils la mettent pas à l'électricité je comprends pas ah c'est peut-être que j'ai oh ouais mais j'ai pas fait ça ils l'ont mis mais je peux pas qu'on soit là dessus ok l'électricité comme ça si on aura l'électricité ici ok euh ouais il y a pas d'électricité là j'ai des cellules là quand même les gars ah bah non on veut pas qu'on soit dans les cellules c'est un coup que les prisonniers s'échappent ça et pourquoi vous voulez ouvrir là vous voulez faire quoi ah vous voulez reprendre des boques là c'est ça t'as un truc à faire là dedans toi t'as un truc à faire là dedans toi ah ouais ouais ah ok vous avez vos marchandises et tout ah ouais mais vous avez stocké là à fond là c'est pas du jeu ça tu le fais à 3h après ok l'électricité elle arrive ici très bien l'infirmière est contente ok euh niveau thune on a plus d'argent on a même moins d'argent qu'il en faudrait ah il y a rien à faire ok ok dis moi que c'est bon 1h36 enfin on aurait 10 000 dollars avec ça ils ont plus rien à faire du coup mes ouvriers là ok mais on a plus d'argent fuck bon bah on va speed the time on a plus d'argent on peut plus rien construire euh j'espère que c'est pas la bonne coupe parce qu'on a mis une règle si on est en faillite euh on peut plus rien construire ouais on peut plus c'est fini la partie est finie alors un bureau à créer un médecin à recruter deux gardiens à recruter ouais c'est ça et un psy à recruter aussi bonjour déjà en live ouais WinDragon serais-tu accro bien sûr accro à la puissance du kebab exactement fais une zone de stockage comme ça c'est les lutrons de les laisser traîner leur matos mais comment on fait une zone de stockage j'ai pas vu où c'était j'ai pas vu où c'était ah c'est peut-être là ah c'est l'entrepôt peut-être je sais qu'il y a un entrepôt euh mais l'entrepôt c'est où ouais ouais je sais que vous arrivez vous arrivez euh mais c'est des pièces qu'il faut faire ah ouais mais non 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 pas maintenant du coup j'ai pas le choix mais c'est pas là hein non c'est pas là bon ok il va faire jour euh allez là on a fait notre quête allez 9 minutes oui c'est ça l'entrepôt ouais mais il faut une pièce non on va éviter il faut une pièce fermée ok on l'a pause alors là on va faire ouais mais on peut pas engager du coup bon on va au moins faire les patrouilles alors comment ça comment on fait ça les patrouilles patrouille de gardien alors je veux une patrouille ah ouais ouais je veux une patrouille qui fasse ça je veux une patrouille qui fasse ça moi il faut 3 des patrouilles là ça me met deux gardes du coup alors euh non comme ça ah mais ça me met deux gardes encore ah ouais c'est bon juste un garde ok j'en veux un qui fasse ça il n'y a pas d'accès ouais c'est normal pas d'accès ok ah ouais je peux faire moyenne de sécurité haute sécurité ok alors ici c'est basse sécurité ici c'est moyenne de sécurité ici c'est moyenne de sécurité personnel seulement ok est-ce que je peux faire personnel seulement ici mais les prisonniers passeront là c'est la question personnel seulement haute sécurité surveillance préventive c'est la question celle des prisonniers en surveillance préventive pourront entrer dans ce secteur ah ouais mais non ok ça me semble plutôt bien ce qu'on a fait là pour l'instant ouais faudra qu'on complète tout ça donc il me faut deux gardes très vite il me faut deux gardes très vite fais gaffe en définissant tes blocs de cellules avec les sécurités car les lots de sécurité n'iront jamais dans les autres blocs etc ah ah au pire je les redéfinis je leur dis moyenne de sécurité si il y a un problème mais je sais que j'ai plus de moyenne de sécurité que de basse sécurité ok allez on va attendre que les gens ils arrivent ah on voit on voit lui il est toujours blessé mais j'ai l'infirmier pourquoi il va pas voir l'infirmier allez les gars vous pouvez vous promener c'est bon moi j'ai mes gardiens qui patrouillent j'ai un gardien qui patrouille et j'ai un gardien ici qui patrouille donc lui il est là pour ouvrir les portes d'ici à ici il est là pour ouvrir les portes tiens regarde bah voilà ces prisonniers là ils vont dans leur nouvelle chambre ça c'était des moyennes de sécurité qui était dans les basses bah voilà tu fais quoi toi oh t'es en train de pisser le sang t'es gravement blessé il va voir un médecin comment on fait pourquoi tu vas pas voir un médecin toi tu sers à rien je suis désolé bah voilà c'est ma réponse clic gauche sur le bonhomme pour l'enlever et refais un clic sur un trait déjà fait pour en mettre un vous avez vu le chemin qu'il fait on peut pas faire plus long ok le médecin il va aller là bas le niveau de danger est médium et il augmente ah qu'est-ce qu'il s'est passé 13 prisonniers on se sérieuse plainte je m'étonne je vous ai réveillé dans la nuit je vous ai bougé bon le médecin il se déplace voilà je suppose que les prisonniers vont arriver et là ça va être la merde ça va être la grosse merde les gars ok on a du fric pause on a du blé allez personnel deux gardes un ici et un là ok donc là on en a 10 sur 10 normalement on est bien pour la loi non c'est pas ça ok là on est bien maintenant il nous faut le santé et le bien-être donc il nous faut deux médecins une infirmerie et engagé un psychologue qui nécessite un bureau on va arriver à un médecin hop le médecin il est là il nous faut donc le psychologue hop il va nous falloir un bureau le bureau est-ce qu'on l'a au plus on peut enlever ce bureau de sécurité je sais pas ou alors on devrait en faire un bon on devra peut-être en faire un fuck allez je remets lecture voilà on est à la thune allez hop je mets en place des constructions donc on va construire ici l'idéal ce serait comme celui là et ça fait 1 2 3 4 5 enfin j'ai combien de blocs là 1 2 3 4 5 6 7 blocs c'est ça non c'est difficile d'avoir le nombre de blocs comme ça je pense qu'il y a 8 blocs là il y a 8 blocs donc 16 de large on va faire un truc comme ça et on va faire des gros trucs 16 de large ça va coûter cher ça 12 000 boules on va réussir la quête du psy de toute façon donc on peut on peut se le permettre et là ça fera plein de cellules allez va pour 12 000 boules je construis une porte d'entrée on va mettre lecture aussi allez les ouvriers vous avez quoi bosser là allez 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 on bosse là oh là ils sont vénéreux il nous faut aussi le contre-maître oh là il nous faut pas mal de bureaux il nous faut le contre-maître il nous faut des mecs qui s'occupent du ménage donc voici les prisonniers qui arrivent ça va être la crise 19 ans contenir à 9 ans pour criminal damage ok 29 ans contenir à 8 ans pour grosses scènes de Nancy ok il est une ex-femme et tout c'est la haute sécurité ça va moyenne sécurité lui va falloir faire attention ok il en a beaucoup trop là bon emmenez les il y en a certains qui auront en cellule qui auront cellule d'attente automatiquement donc voilà ça se construit ça sera nos prochaines cellules là on pourra acquérir masse population 27 prisonniers arrivent donc ça va falloir on enlève le on enlève on enlève on enlève on enlève faut pas déconner des fois non c'est pas ça on peut bien en accueillir allez on accueillir 6 voilà qu'on se pose un petit peu après on se pose un petit peu et puis après on voit on voit comme on peut être on va faire comme ça on va faire comme ça on en accueille quelques-uns et puis après on prendra de la haute sécurité tout ça c'est chaud que tu as l'indice de danger aussi haut avec si peu de prisonniers ouais Vince c'est bon critique pas quoi ouais je suis là ouais ça c'est du jeu je suis d'accord avec toi cagolitan salut c'est Ross tu vas mettre des replays sur Youtube bien sûr bien sûr bien sûr c'est une série pour Youtube ça t'a débloqué le déploiement tu peux déployer un garde pour chaque bloc de cellules et il patrouillera automatiquement et gérera tout problème dans le bloc qui lui attribuera très bien on va faire ça écoute j'aime bien regarder des let's play en buvant mon kawa le matin et bah ce sera tous les matins à 10h les épisodes qui seront en ligne tous les matins à 10h il y aura un épisode en ligne donc déjà ça on ouvre tout le temps donc on va s'occuper de ça déjà pause donc tous les prisonniers c'est bon ils sont chauffeurs de camion même chauffeur de camion il est descendu ok tous les prisonniers commencent à rejoindre donc voilà il y en a certains qui vont aller en salle d'attente en attendant que tout ça ça s'acconse trop vite ouais 34 sur 28 ouais ça craint niveau de danger et de l'eau ça va ça va ça diminue assez vite tu m'as dit donc déploiement je peux déployer non je peux pas faire je peux pas encore faire c'est juste des patrouilles que je peux faire dangereux dangereux donc ça on peut pas faire encore hum on a bon 2000 boulasses ça 2000 boulasses ça va être compliqué les pièces cellules ça ça va être de la grosse construction ici ok là j'ai suffisamment de cellules pour accueillir déjà tout cela on va pas leur donner trop de boulot non plus ah ouais mais j'ai fait une fail est-ce qu'il faut que je mette un mur devant je vais pas encore les yeux en face des trous regardez on voit pas ici ok donc ici donc comme l'instant je suis en mode pause c'est normal ici on remet le lit comme ça 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 ça coûte 200$ le lit ? waouh voilà on va juste faire ça comme lit trop chien les lits en fait je suis en train de me faucher bon bah on est fauché fuck on est fauché mais je crois qu'on va toucher de l'argent par jour non ? du coup il y en a combien ? il devrait y en avoir 6 ici ouais ils arrivent ok ah du coup vous êtes là hein téléphone à sa famille un jour sans incident très bien ouais 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 donc Kagolita on maintient maintenant deux séries de let's play en simultané donc City Skyland et Prison Architect donc ça sera nos deux séries en simultané on enregistre peut-être une troisième si on arrive à prendre de l'avance sur les deux séries une troisième donc sur RimWorld et puis après ça s'attendra après j'en ai d'autres projets mais ça attendra donc voilà je check un petit peu l'heure on en est ok ça va il nous reste encore 10 bonnes minutes pour finir l'épisode ouais mais du coup on est en manque de thunes tout le temps on est en train de faire le psychologue comment on gagne de l'argent c'est où la finance ah mais je peux prendre un bloc de cellules ah c'est quoi ça les bases sont en place construisez votre premier bloc de cellules à présent et transférez les prisonniers dans leur cellule propre ça j'ai pas compris il faut que j'augmente ma capacité d'admission à 15 mais ça on l'a déjà fait ça on est passé à 18 c'est bon ça je prends ah bon là j'ai réussi oh trop de fric pause allez on est reparti pour les constructions on l'a réussi dès le début celle là hopp on va faire un point de construire c'est rock merci de soutenir la boc tv vous faites plaisir les gars donc là il y avait les lits hop bah là on va pouvoir faire plein de cellules je vais mettre lecture tant que tous construisent tout ça mais je vais en rajouter d'autres du coup là on va rajouter plein 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 de cellules du coup là c'est un chemin donc là il y a le mur un mur un mur alors on va dépenser toute la cellule mais ma cellule là à cet endroit là il va falloir mettre des caméras vidéo surveillance et tout wow 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 grosse construction ici comme ça ok objet merde lit ah j'avais pas mis les lits là il faut que je check parce que ça coûte tellement cher aussi que je peux faire vite tout mon argent oh je pense que je peux faire toutes ces cellules on sera au calme comme ça on va être tranquille pendant un moment ça n'a plus un souci il va falloir qu'on mette l'électricité aussi hein agrandir l'électricité ça en plus ils vont bosser vite parce qu'ils n'ont pas long feu à faire les ouvriers ils n'ont pas un gros trajet à faire ça ça va avancer plutôt vite ok nous les gens yo bok salut au cb slim 40k en chaise ah ouais mais je suis pressé hein de rentabiliser ma prison et d'avoir ma sergent c'est ta première prison oui quasiment ouais ouais quasiment Seroths j'avais déjà fait un live dessus une après midi et donc on peut dire c'est vraiment ma première parce qu'on a vu juste un peu les fonctionnalités de base dans le live on avait rigolé un petit peu et puis voilà donc on peut dire que là c'est vraiment ma prison parce que c'est l'espèce c'est la série c'est voilà faut dire ça hop je vais d'abord mettre donc les services gros tuyau il en faut un il y a un gros tuyau qui passe dans la cellule c'est dangereux ça je pense comme ça ok ça c'est pour la flotte câble électrique hop ça sera alimenté électriquement comme ça on a pas dépensé de tant de thunes que ça ok on va commencer à faire des petits murs mur en béton là ça c'est la base on va juste faire ça pour l'instant tant que tout se construise on en a pour un moment le fric il fait tellement plaisir là que on a décidé de faire des gros investissements c'est vrai qu'il va falloir faire une plus grosse cantine si tu notes Shepard plus grosse cantine plus grosse cantine Shepard tu notes bloc note c'est toi qui me dis les objectifs que je te dis ok plus grosse cantine bureau par contre cellule on est ok on est ok niveau cellule ok le temps que tout ça se construise en bête tranquille un décès il s'est passé quoi il s'est passé quoi oh mon dieu oh mon dieu que s'est-il passé que s'est-il passé que s'est-il passé une pensée un belé un belé un belé est mort aujourd'hui il avait 18 ans condamné à 5 ans pour crimes multiples il avait fait sa première émeute il était encore adolescent il a fait des dégâts il lui est resté 11 années à purger il a fait des dégâts un belé un belé aujourd'hui rip 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 bordel pourquoi il meurt pourquoi il est mort ils ont fait quoi qu'est-ce qu'ils ont fait on va pas déconner avec les musiques non plus oh shit quoi sérieux il est mort il y en a qui sont inconscients et ils ont fait une méga baston ou quoi mais là va falloir il y a une fouille ah ouais donc ça c'est les lois donc on fouille leurs cellules dès qu'ils font des conneries bon bah du coup on va fouiller leurs cellules je regarde leur ok donc on va couper cet épisode 4 cet épisode 4 vient de fumer en poté les amis oh la 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 ça nous met vraiment mal les fois ils disent quoi le niveau danger est low et il augmente 4 prisonniers s'estiment bien traités 11 prisonniers ont des sérieuses plaintes 6 prisonniers sont enfermés dans leurs cellules ou en isolement ah ça craint un prisonniers a été tués récemment un prisonniers a été fouillés inutilement récemment mais pourquoi il faut des bastons comme ça il a même pas eu le temps de passer à 0,1 d'année en prison là là bah c'était son baptême il est rentré en prison bah il va ressortir dans un sac voilà voilà c'est comme ça bon allez on coupe cet épisode numéro 4 merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour cet épisode 5 on continuera donc nos cellules nos méga cellules bureau du psy et puis on il nous faudra une morgue là non c'est ça il nous faut une morgue du coup maintenant et une morgue fuck fuck voilà voilà allez à bientôt et bien sûr le kebab vaincra hey merci d'avoir suivi cet épisode sur prison architecte n'hésitez pas à vous abonner et mettre plein de pouces bleus merci à vous merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode H campspit eu indispensé à me dire et à bientôt